Bonjour, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, vivant en Guinée et à l'extérieur, je me présente à vous, je suis LH Amadou Lidiano, je suis vice-président chargé des antennes extérieures à la coordination nationale pour le Béhal pour la de Guinée. Je viens de rentrer d'une très grosse mission qui nous a conduite à l'extérieur du pays, au Sénégal, en Gambie, au Togo et en Côte d'Ivoire. J'étais membre de la mission conduite par LH Alceni Bari, qui est le nouveau président de la coordination, qui a souhaité rencontrer nos confrères, nos compatriotes, nos frères et sœurs vivant dans ce pays-là comme première étape d'une grande tournée qu'il envisage de mener pour deux choses. Un, rendre contact avec eux. Deuxièmement, expliquer et présenter la nouvelle vision de la coordination en matière de cohésion, de vivre ensemble, d'intégration intra- et intercombinataires et de développement économique et social de notre région et de la Guinée. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, vu qu'il a été désigné de façon consensuelle par l'ensemble des composantes du Fouta Jalon, comme désormais, président de la coordination, on souhaitait expliquer comment on pense procéder aux cérémonies de son investiture prévues les 21 et 22 octobre prochains. Voilà l'objectif premier. Les deux objectifs premiers. Mais je voudrais peut-être faire un petit recul. Depuis cinq mois, la coordination a pris une initiative. C'est de rencontrer nos compatriotes vivants dans les 13 préfectures du Fouta Jalon. Jeunes, vieux, sages, notables. Et toutes les composantes socio-économiques pour prendre de leurs nouvelles, comprendre ce dont on a besoin pour le développement économique et social de la région et présenter cette nouvelle approche dont je viens de parler. Mais après avoir rencontré nos ressortissants, nos frères et sœurs des 13 régions, le président a expliqué qu'il est un élément fédérateur qui appartient à l'ensemble de la Guinée. C'est pour ça qu'au sorti des tournées de la moyenne Guinée, il a été au niveau de toutes les régions naturelles du pays rencontrer nos confrères de la base Guinée, toutes les préfectures de la base Guinée, la Guinée forestière où on a rencontré, pas toutes les préfectures, mais on a fait une réunion importante où tous les patriarches de la Guinée forestière se sont retrouvés à Zéré-Corée et la même chose fut faite à Farana et à Cancan. Pourquoi ? C'est-à-dire, quelqu'un a dit que la Guinée est une voiture à quatre roues. Et c'était pour matérialiser cette approche-là, pour faire comprendre à l'ensemble des Guinées que la voiture ne peut marcher que si nous sommes tous ensemble, réunis dans une même dynamique, ayant une vision de cohésion sociale, celle-ci a été faite et réussie et bien acceptée de tous. Il a ensuite expliqué à l'ensemble des personnes et personnalités rencontrées, des communautés rencontrées, l'approche du développement économique et social, parce que les coordinations nationales qui constituent un facteur d'équilibre et un facteur d'entente et de promotion de la paix ne peuvent pas travailler que sur le social, elles doivent également travailler sur l'économique pour avoir un tandem économique et social qui est effectivement le facteur d'équilibre pour stabiliser nos régions. Alors, c'est cette même démarche qui a été entreprise dans ces régions, dans ces pays que nous venons de visiter. Et je vous assure que partout où nous sommes passés, l'écoute a été formidable, l'accueil a été chaleureux et les échanges ont permis à tout le monde de s'exprimer et in fine, on est arrivé à une conclusion commune, c'est qu'on ne peut absolument rien faire si on ne fait pas la promotion du vivre ensemble de la paix, de la cohésion sociale et de la promotion des éléments économiques et sociaux. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, en mon nom et certainement au nom de l'ensemble de la délégation, toutes les personnes ici en Guinée, mais également les personnes rencontrées dans les différents pays, je voulais dire tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette mission, parce que nous avons rencontré des frères Peul et Hal Poulard, des ressortissants de la Haute-Guinée, des ressortissants de la Guinée forestière, des ressortissants de la Basse-Guinée, mais également des responsables, des représentants des communautés hautes dans les pays visités. Je voudrais citer par exemple les Lébou au Sénégal, qui ont sociologiquement douze branches dans leur structure sociale, mais elles ont intégré les Peul et ont créé une troisième branche pour expliquer et exprimer leur total accord d'intégration de notre famille Peul. Et nous avons eu à conférer avec le grand imam de Dakar, qui est le premier imam de la grande mosquée de Zain, qui nous a expliqué cet élément d'intégration. Et pour concrétiser cela, je vous donnerai un simple exemple. À Dakar, depuis huit ans, la communauté Lébou, qui officie à la tête de la grande mosquée, nous a offert la grande mosquée de Dakar, pour que nous puissions, nous communautés peules, étrangers au Sénégal, célébraient la nuit de l'Aïat Hadr. Ça, c'est un élément d'intégration qui est extraordinaire. Et la même chose a été vécue dans les autres pays. Je voudrais citer par exemple en Côte d'Ivoire, où nos frères à plaisanterie ont pris la parole de façon solennelle et en public en représentation de leurs frères aînés, le ministre d'État, Abdallah, qui a envoyé une délégation pour montrer la solidarité avec notre communauté. Voilà des éléments qui sont extrêmement importants. Ce fut la même chose au Togo, ce fut la même chose, et dans une moindre mesure, en Gambie. Voilà des choses qui sont importantes. Et je voudrais aussi dire, partout où nous sommes passés, nous ne sommes pas limités simplement à notre communauté. Nous ne sommes pas limités simplement à parler avec les responsables de nos antennes. Nous avons rencontré les notables, les sages, les imams, les opérateurs économiques, les artisans. Et toutes les composantes sociales ont été au rendez-vous avec la délégation et ils ont dit de façon solennelle que c'est la première fois, depuis 1987, que la coordination existe, c'est la première fois qu'un tel mouvement de rencontre, j'allais dire un tel pèlerinage au sein de la communauté a eu lieu et ils ont encouragé cela et ils ont promis de travailler dans une union de compréhension avec la coordination nationale pour que l'approche qui est prônée par la nouvelle direction puisse être une approche commune, puisse être une approche qui permette le développement de notre région, pour fixer nos jeunes, pour créer de l'emploi, créer de la richesse, mais promouvoir l'union et l'unité nationale avec toutes les composantes du Fouta, mais avec les communautés du Fouta et les autres régions, que ceci soit en Guinée, à l'extérieur. Je voudrais terminer par un dernier élément. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, par exemple, les représentants des trois autres coordinations régionales, Hautes-Guinées, Basse-Guinées et Guinée-Forestière, ont été invités aux différentes cérémonies, ont pris la parole, ont confirmé qu'ils n'ont que de bonnes choses à partager avec notre communauté et que, eux, de leur côté, cette démarche qui est entreprise devrait être soutenue par tout le monde parce que c'est celle-là qui permet d'ouvrir un chemin radieux pour le futur de la Guinée, de nos régions et de nos communautés. Pour finir, je voudrais dire que l'investiture qui est projetée aura bien lieu le 21 et 22 octobre et cette cérémonie ou ces cérémonies sont segmentées en deux. Le 21, cérémonie de lecture du Coran et de Dois, qui auront lieu à la maison du Fouta et la cérémonie a proprement parlé d'investiture le 22 au Palais du Peu. C'est l'occasion pour moi de dire que la coordination connaît un nouveau souffle et connaît à imposer une dynamique de réflexion, une dynamique de travail qui réunit la totalité des membres du bureau exécutif, des représentants des préfectures et qui permet si cette dynamique continue de la même manière de marquer un impact important grâce à la nouvelle approche imprimée par LH Adsenibari qui a introduit j'allais dire un emblème c'est-à-dire que trois éléments majeurs devront être combinés pour que nous puissions assurer un développement économique et social fécond. C'est rapprocher l'avoir du savoir le tout dans un cadre de conseils appropriés ou donc les nantis mettront à la disposition des programmes édictés, préparés, conçus par ceux qui ont la capacité et la compétence pour que des programmes de développement puissent être mis en place et grâce au conseil de tous ceux qui peuvent donner des avis appropriés et adaptés pour une cohésion dans un développement économique et social qui ne peut avoir qu'une portée de prospérité dans notre région et dans notre pays. C'est l'occasion de remercier donc la nouvelle dynamique. Merci beaucoup.